bonjour bienvenue à la présentation de l'estrie donc cette présentation va être assurée par deux personnes je pensais pas me présenter et j'aimerais charlie se présenter donc je suis madame du g isabelle je suis enseignante à l'estrie enseignante essentiellement traduction et en interprétation puisque je suis moi même une traductrice et interprète professionnel donc on va vous présenter rapidement l'estrie bonjour tout le monde je suis charlie d'un coup je suis étudiant en deuxième année à l'estrie je fais anglais espagnol et allemand et je suis également président du bureau des élèves de l'estrie voilà alors qu'est ce que c'est que l'estrie en fait l'estrie c'est une école qui a été fondée en 1968 et c'est une école qui fait partie de l'université catholique de lyon donc qu'est ce que c'est que l'université catholique de lyon eh bien c'est une université privée d'accord pluridisciplinaire que vous trouvez qui est situé au plein centre de lyon à la presqu'île à côté de perrache les deux campus se situent de part et d'autre de la gare de perrache et il ya un troisième campus à annecy il y a six pôles facultaires à l'université catholique les sciences la théologie et les sciences religieuses la philosophie les sciences humaines les sciences économiques et le management les sciences juridiques les sciences politiques et sociales et les lettres et les langues et les langues c'est le pôle facultaire auxquels se rattachent les stricts il ya également comme dans toute université une unité de recherche qui s'appelle confluence science et humanité les campus lyonnais ont été conçus respectivement en 2005 et en 2015 donc ils sont parfaitement adaptés à toutes les activités d'enseignement supérieur et de recherche vous il ya des salles de cours des amphis des locaux étudiants des équipes tous les équipements numériques indispensables aux enseignements il ya aussi des laboratoires de langues pour l'apprentissage des langues et pour l'apprentissage de la technique d'interprétation donc qu'est ce que l'esprit plus particulièrement c'est une école de traduction communication à l'international qui se va se trouver sur le campus carnault d'accord depuis plus de 50 ans puisque l'esprit a été fondé en 1968 l'esprit permet à tous les jeunes qui aiment les langues étrangères de bain de participer de travailler dans un monde globalisé et nous avons environ 380 étudiants répartis sur cinq années de cursus alors j'ai un petit problème pour faire passer ok vous voyez comme c'est bon on voit bien à l'écran excusez moi je vous présentais du coup les trois parcours de formation qui sont présents à l'estrie on a une première formation qui est de langues de traduction communication internationale donc en formation initiale à différencier avec la formation en alternance donc c'est un bac plus 3 on a également la formation en bac plus 5 donc un master de management management interculturel communication et événementiel c'est le deuxième au milieu de l'écran et qui peut être fait en formation initiale ou en alternance et la dernière formation c'est la traduction spécialisée et interprétation de liaison qu'on peut faire également en formation initiale et en alternance pour détailler un peu plus la première formation donc celle qui est en premier cycle celle de langue traduction communication internationale c'est du coup le premier cycle de formation comme je vous ai dit c'est un double diplôme c'est le très très gros avantage de cette formation on a donc une licence lea qui correspond à langue étrangère appliquée en conversion avec l'université de lyon 2 et un certificat d'établissement d'assistant de communication et traduction donc à la fin des trois ans en langue traduction et communication internationale on a donc ces deux diplômes très gros avantage de l'estrie on a la formation en trois langues donc on a le français l'anglais après vous avez votre deuxième langue que vous choisissez selon ce que vous avez étudié généralement au lycée donc soit l'allemand le chinois l'espagnol ou l'italien en complément dès la première année on peut choisir une quatrième langue donc en plus de français anglais et notre deuxième langue qu'on avait habituellement au lycée ou qu'on a étudié auparavant on peut choisir les langues parmi les langues suivantes en initiation donc on commence depuis le début au niveau a1 soit l'arabe soit l'allemand le russe le chinois le japonais l'espagnol ou l'italien ça c'est libre à l'étudiant de choisir ce qu'il préfère faire on a donc deux axes sur la formation la traduction et la communication ce qui permet d'avoir quand même une formation assez internationale et ouverte sur le monde on a deux périodes de mobilité obligatoire dans le premier cycle donc dans la licence en fin de première année on a une insertion socio professionnelle entre trois et quatre mois en pays anglo-saxon donc tout ce qui est royaume uni états unis canada etc on doit trouver pas c'est une proposition un emploi sur place qui peut job étudiant de manière à avoir une première expérience professionnelle le but c'est vraiment de ça non pardon d'être en pleine immersion dans le pays pour apprendre la langue et vraiment obtenir un niveau qui soit quasiment bilingue les objectifs c'est du coup travailler parler et se familiariser avec l'anglais dans les pays anglo-saxons dans lequel vous serez il faudrait savoir utiliser le langlais de manière quotidienne et dans la vie courante pour s'imprégner et découvrir d'une autre culture apprendre à vivre dans un pays étranger apprendre à gérer ses finances également la vie sur place et s'intégrer dans la communauté dans laquelle vous êtes en fin de troisième année c'est là où on a une autre mobilité c'est une mobilité entre quatre et six mois à l'étranger soit en stage avec une convention de stage dont les missions font partie du référentiel de la formation soit en échange universitaire dans une université partenaire de l'estrie ou de l'huile de manière générale par exemple pour ma première année je devais faire trois mois aux états unis et mon objectif pour la troisième année c'est de partir un semestre dans une université en corée du sud voilà pour le la formation en premier cycle donc de licences donc chaque année pendant le premier cycle on a deux parcours le parcours formation et le parcours accompagnement le parcours formation il ya il est constitué de différents cours de cours pardon qui sont suivis par les étudiants on a quatre blocs le premier étant culture et affaires internationales le bloc 2 est en communication à l'international bloc 3 documentation et traduction et bloc 4 retour de l'expérience à l'international donc exemple de cours on peut retrouver des cours comme le cours de marketing de commerce international vie d'entreprise communication interculturelle langue appliquée et traduction voilà quelques exemples de cours que vous pouvez retrouver dans ce premier cycle le parcours accompagnement du coup qui fait partie du premier cycle comprend trois modules avec le premier module de préparation académique le second module de préparation personnelle et professionnelle le troisième module de préparation à la mobilité internationale dont je vous ai parlé précédemment ce qui est le plus important dans le premier module la préparation académique c'est une formation intensive de quatre semaines en première année lorsqu'on rentre à la faculté on a quatre semaines intensives pour renforcer son niveau en langue acquérir des techniques et des nouvelles méthodes de travail universitaires comme renforcer sa technique de prise de notes ses capacités en lecture rapide ses capacités de mémorisation travailler en groupe ou encore favoriser la co-créativité dans le second module le module b on retrouve des ateliers comme prendre la parole en public apprendre à gérer son temps et son stress construire son projet professionnel et animer une communauté professionnelle le dernier module pour préparer la mobilité internationale c'est des choses essentielles à savoir comme savoir rédiger son cv sa lettre de motivation et l'adapter au pays objectif en fait si vous voulez partir dans un pays du royaume dans le royaume uni vous devez adapter votre lettre de motivation et votre cv à ce qui est attendu dans le pays c'est très très important et je pense que c'est essentiel de savoir le maîtriser si on vise une carrière à l'international je vais vous présenter maintenant les parcours de second cycle nos programmes de bac plus 4 et de bac plus 5 c'est à dire que les programmes que l'on intègre après un bac plus 3 qui est en général une licence langue après notre licence de langue traduction et communication à l'international donc nous avons deux parcours le premier c'est ce qu'on appelle miss management interculturel communication et événementiel d'accord les métiers préparés alors si vous êtes encore lycéens ça va peut-être vous paraître un peu lointain mais c'est important de savoir vous pouvez vous préparer à devenir responsable de communication marketing à l'international c'est toujours à l'international on est bien d'accord un responsable de stratégie digitale expert des médias sociaux manager de projets internationaux responsable des relations presse à l'international médias planeurs coordinateur d'événements internationaux etc enfin pour vous en citer les principaux le deuxième parcours que l'on appelle traduction spécialisée et interprétation de liaison les métiers préparés vous pouvez soit devenir chargé de projets en traduction traducteur spécialisé traducteur relecteur localisateur traducteur multimédia post éditeur interprète de liaison rédacteur technique c'est normal peut-être que ces noms ne vous parle pas ce sont des métiers que vous ne connaissez pas encore ne vous inquiétez pas aussi de vous interrogez à ce propos on vous apprendra en quoi consiste ces métiers comment les exercer voilà ces deux parcours sont disponibles comme on vous l'a déjà dit son formation initiale son formation en alternance on y reviendra plus tard d'accord alors nous avons ces deux parcours sont sanctionnés sont récompensés par deux titres soit deux titres de formation niveau 7 c'est à dire niveau de cadre ingénieur et ces deux titres sont inscrits au registre national des certifications professionnelles d'accord donc ils sont reconnus par l'état voilà pour la présentation en gros et je vais revenir sur chaque programme donc d'abord le ministre management interculturel communication et événementiel c'est une formation que vous pouvez suivre en deux ou en trois langues soit que français anglais soit français anglais plus allemand ou espagnol ou italien d'accord donc si vous choisissez l'option uniquement français anglais vous aurez bien entendu davantage de cours en anglais vous aurez des projets professionnels amenés en anglais voilà c'est un programme donc spécialisé en communication et en événementiel avec deux périodes de mobilité une première en quatrième année à partir du mois de janvier donc nos étudiants de bac plus 4 sont partis à l'étranger enfin quand ils ont pu voilà et en cinquième année à partir du mois de mars les étudiants font une mission professionnelle de fin d'études nos étudiants font des projets professionnels toute l'année il ya ce qu'on appelle le défi entreprise les rencontres professionnelles les simulations d'entretien donc vous l'avez compris c'est une orientation très professionnelle au sein de l'estrie surtout au sein de notre second cycle et du coup vous pouvez le voir notre taux d'insertion professionnelle et de 85% hors poursuite d'études certains de nos étudiants essayent d'essayer poursuivre des études s'orienter vers un autre un autre cursus donc évidemment eux ne sont pas comptés dans le taux d'insertion professionnelle d'accord on fait on confie à nos étudiants des missions pro chez Hachette l'INSA handicap international d'asso aviation à eu group taïque al communication à madrid oui ils peuvent faire des missions professionnelles dans différents pays ou même au départ de lyon par exemple dans des ong dans des entreprises des grandes entreprises voilà c'est extrêmement varié voilà donc c'est un parcours qui appartient également au second cycle de l'estrie qui sanctionné aussi par un titre rnc au niveau 7 c'est à dire niveau master reconnu par l'état donc c'est une formation en deux ou trois langues soit français anglais soit français anglais allemand espagnol ou italien vous choisissez une de ces trois secondes langues ou bien vous pouvez opter uniquement pour le français et l'anglais d'accord programme spécialisé comme son titre l'indique en traduction et interprétation de liaison et pareil vous avez deux périodes de mobilité en quatrième année et en cinquième année sur le même principe vous avez également deux modules d'entrepreneuriat qui sont liés à omitié de la traduction créer son agence de traduction ou devenir un traducteur indépendant le taux d'insertion professionnelle lui est de 83% pareil dans les six mois qui suit la certification hors poursuite d'études parce que nous avons des étudiants qui choisissent de poursuivre des études de faire par exemple des études pour devenir interprète d'accord nous délivrons également à nos étudiants en plus du titre de traduction spécialisée un titre un certificat d'interprétation de liaison nos étudiants font leur mission professionnelle auprès du global lexicon à londres actes sud par exemple on peut travailler également dans l'édition d'accord en allemagne et c'est traduction cosmos sarl en italie voilà nous avons un tout un réseau d'agence de traduction que nous connaissons bien sur la place lyonnaise les agences de traduction sur la place lyonnaise connaissent bien l'esprit un bien recruté des étudiants de l'esprit et puis nous avons aussi des agences de traduction partenaires dans les différents pays des langues de nos étudiants voilà donc le parcours formation en fil le premier bloc et bien c'est la traduction donc selon les selon les langues vous aurez différentes spécialités de formation l'interprétation toute la gestion des outils technologiques puisque la traduction requiert une bonne connaissance de pas mal d'outils technologiques surtout de logiciels de traduction assisté par ordinateur la gestion de projets d'entreprenariat puisque le futur traducteur est un futur entrepreneur et bien entendu la communication interculturelle et la transcréation alors la transcréation on est à mi chemin entre la traduction et la rédaction si ceci vous intéresse on pourra vous apporter davantage de précisions sur le parcours de transcréation ensuite le parcours accompagnement qui est commun aux deux blocs au bloc miss et au bloc team donc un module de préparation professionnelle un module c'est à dire vous êtes encadré par des professionnels qui vont vous aider à faire vos cv vos lettres de motivation à prospecter etc un module de préparation personnelle puisque vous avez pu le voir l'estrie est également là pour vous enseigner ce qu'on appelle les soft skills tout ce qui est les compétences reliées à votre personnalité et un troisième module préparation période de mobilité à l'international nous avons des personnes qui sont spécialisées dans chaque zone géographique et qui vont vous aider à trouver des stages ou bien des des missions professionnelles donc pour la zone germanophone hispanophone italophone et anglophones voilà pour le parcours accompagnement commun merci on retrouve sur le powerpoint une carte une map monde c'est le nombre d'étudiants dans les cinq dernières promotions qui sont partis du coup dans les pays où vous voyez indiquer mais ce ne sont pas les seules options vous avez toutes les options présentes sur le site de l'estrie si jamais vous êtes curieux de savoir où vous pouvez partir lors de vos mobilités donc la mobilité international et les universités partenaires c'est un bloc essentiel au niveau de notre parcours à l'estrie parce que beaucoup de personnes choisissent l'estrie par rapport à toutes les options et les chances qu'on a de pouvoir partir à l'étranger lors de notre formation la mobilité internationale c'est l'une des priorités de chaque formation et de l'école la carte du coup comme je vous ai indiqué ça représente les étudiants de estrie qui sont partis en stage donc non pas en mobilité universitaire mais en stage dans les différents pays et les chiffres du coup compilés des dernières promotions comme je vous ai dit à l'instant le fait d'avoir plusieurs langues de travail et d'avoir des stages à réaliser chaque année ça permet de partir en immersion dans plusieurs pays vous n'êtes pas obligé de choisir le même pays en première année et en troisième année on peut changer complètement de continent et vous n'êtes pas non plus obligé de choisir la langue dans laquelle vous avez travaillé pendant les trois années à l'estrie du moins pour le stage de troisième année l'estrie peut également compter sur un réseau de 23 universités partenaires pour effectuer la mobilité universitaire proposée en troisième année on a l'exemple de l'espagne l'italie la suède les pays bas le mexique et la chine elle peut également s'appuyer sur le réseau de lucli qui compte environ 300 universités partenaires donc l'estrie faisant partie inhérente de l'université catholique de lyon on peut également partir dans des universités partenaires qui ne sont pas en priorité en partenariat avec l'estrie ça c'est une bonne option personnellement j'ai choisi des universités qui ne sont pas en partenariat exclusif avec mon école de l'estrie et du coup je suis à j'ai la possibilité de partir des personnes qui sont d'autres écoles dans le pays qui est la corée du sud pour ma part voilà pour une petite présentation de la mobilité internationale alors revenons-en à l'alternance à l'estrie comme on vous a expliqué le parcours de second cycle peut se faire soit en formation initiale c'est à dire classique soit en alternance voilà l'alternance comme on vous dit c'est un accélérateur d'insertion professionnel en général l'alternance garantit une insertion professionnelle plus plus fiable j'ai envie de vous dire mais ce qui n'empêche que la formation initiale aussi vous garantit de très bons débouchés professionnels de toute façon que vous soyez en alternance ou en formation initiale vous suivez le même parcours la différence c'est que vous avez un double statut étudiant salarié d'accord c'est à dire que les frais de formation à l'estrie sont pris en charge par votre entreprise et en plus vous êtes rémunéré à hauteur de 100% du smic voilà de par ce double statut de étudiant et salarié vous pouvez tout de suite mis en mettre en pratique vos connaissances théoriques et tout internant est entraîné est encadré par deux tuteurs un tuteur universitaire et un tuteur dans l'entreprise voilà moi personnellement je suis tutrice de deux étudiants qui sont en alternance dans le domaine de la traduction j'ai des contacts réguliers avec les agences de traduction dans lesquelles ces étudiants travaillent dès que là le contexte permettra je me rendrai sur place dans les agences de traduction à paris pour visiter un petit peu les l'agence de traduction dans lesquelles travaillent nos étudiants donc nous échangeons avec les tuteurs professionnels et les tuteurs académiques voilà vous avez deux contrats d'alternance possible soit un contrat d'apprentissage soit un contrat de professionnalisation voilà donc quel est le rythme en fait vous faites la formation sur deux ans du 1er septembre au 31 août de la première et de la du 1er septembre de la première année au 31 août de la deuxième année en gros vous faites trois à quatre semaines en entreprise et une semaine à l'estrie d'accord ce qui veut dire qu'au bout du compte vous avez 840 heures d'enseignement c'est à dire 24 semaines à l'estrie c'est à dire autant d'heures d'enseignement que les étudiants en formation initiale et 2450 heures terrain c'est à dire 70 semaines en entreprise d'accord donc du coup vous n'êtes pas concerné par la mobilité internationale bien entendu ni la mission professionnelle de fin d'étude elle est inclue dans tout ce qui est ce processus d'alternance voilà pour l'alternance du coup à l'estrie on arrive à ma partie préférée la vie étudiante de l'estrie donc de notre école à l'estrie on a comme la plupart des écoles tout simplement un bureau des étudiants donc chaque année les étudiants au sein de l'estrie élise un nouveau bde comme on l'appelle avec les listes qui se présentent il ya il est composé de plusieurs pôles différents on a le pôle audiovisuel des communications chargés de la communication sur les réseaux sociaux chargés de prendre des photos lors de nos événements comme des soirées à l'époque avant la co vide et on a le pôle événementiel qui organise les événements dont j'ai pu présenter comme les soirées les les after work etc on a le pôle humanitaire qui nous permet d'avoir une association qui travaille avec nous et on peut récolter des fonds pour cette association qui a été du coup élue par les membres du bde élue on a le pôle partenariat il nous permet également d'avoir des goodies ou des accessoires pour présenter lorsqu'on fait des événements et nous permettre d'avoir des de toucher à de nouvelles de nouvelles choses on peut retrouver des tote bags etc qui sont fournis par nos super partenaires on a également depuis cette année le pôle mystique présenté précédemment par madame dugé on retrouve les élèves de master qui sont également élus au sein du bde pour représenter de manière plus uniforme toute la diversité présente au sein de l'estrie ça permet de aux membres du bde de développer leur capacité à travailler en équipe de coordonner des projets lever des fonds gérer la logistique et un budget ça donne une très très bonne expérience avant de rentrer dans le milieu du travail c'est très important aussi de le mettre sur le cv si jamais vous êtes intéressé par le bde c'est un petit plus ce qui généralement fait plaisir dans les yeux du de la personne qui souhaite peut-être vous engager les membres actifs c'est aussi une part importante du bde ils ne sont pas inscrits en préfecture comme les autres membres du bde et ni au sein de l'administration mais les personnes là sont très très importantes parce que lorsqu'on a des événements on a besoin de personnes qui sont très motivées également pour nous aider à mettre en place les événements qu'on souhaite instaurer au niveau de l'estrie ça nous permet aussi de faire le challenge inter-école qui est une très très grande part de la vie au sein de l'université catholique de lyon c'est une tradition annuelle et généralement les étudiants ont très très hâte de le préparer et généralement gagner aussi le challenge qui se fait du coup avec les différentes écoles au sein de l'UCLI donc pas seulement l'estrie mais aussi l'école de sciences l'école de lettres modernes etc. L'UCLI donc l'université catholique de lyon nous permet aussi de faire partie de la fédération catholique la fédération catholique elle fédère et coordonne toutes les associations de l'UCLI et elle représente l'ensemble des étudiants et ainsi elle permet de nous de faire organiser le challenge inter-école et le fameux bal de l'UCLI qui a lieu régulièrement au sein du campus Saint-Paul on retrouve également à l'estrie du moins à l'équipe de manière générale une aumônerie d'autres activités comme la web radio qui s'appelle l'unisphère on a beaucoup également de sports différents on a une grande salle de sport avec 25 activités sportives proposées par an on retrouve la danse le foot le basket la natation etc on a une troupe de théâtre également une chorale et de new locals une association de développement durable qui est très présente au sein de l'UCLI et qui fait très plaisir au niveau des sports il y en a quelques exemples sur le powerpoint mais vous avez d'autres options qui seront présentées soit sur le site de l'UCLI ou sur les flats qu'on a à propos de l'estrie il y a beaucoup beaucoup d'options différentes et en plus c'est un prix très très abordable et très très facile d'accès pour les pour les étudiants et vu que c'est juste à côté de notre lieu de l'étude c'est très très avantageux donc n'hésitez pas à faire du sport à l'estrie on retrouve mis à part cette superbe cette vie active étudiante des atouts très très important comme j'ai cité précédemment l'estrie fait partie de l'UCLI donc on a les mêmes services universitaires et un réseau associatif étudiant très présent on a des accompagnements personnalisés des étudiants le fait que ce soit une faculté privée nous permet effectivement d'avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé et on connaît les gens de l'administration les personnes vous connaissent on vous appelle par votre prénom il y a une relation d'humain à humain qui est très très importante et je trouve qui peut-être manque parfois dans d'autres universités je me permets faire la comparaison parce que ma soeur était dans le domaine public et la différence est assez visible on a aussi des équipements spécialisés des salles informatiques la bibliothèque etc le corps enseignant aussi madame j'ai peut témoigner est très très riche on a des personnes extrêmement spécialisés et passionnés par leur métier et ça se ressent quand on est en cours avec des personnes qui sont passionnées ça marche beaucoup mieux et je suis très reconnaissant qu'à l'estrie on a une telle diversité dans le corps enseignant on a également un réseau de partenaires professionnels et universitaires vous avez été un peu présenté précédemment toutes les universités qu'on a en partenariat au sein de l'UCLI et avec l'estrie mais aussi des professionnels qui interviennent lors d'ateliers que j'ai pu présenter précédemment qu'on a en premier cycle les ateliers prendre la parole en public etc c'est des professionnels qui interviennent au sein de l'école et c'est des choses dont on a rarement l'occasion de faire à l'extérieur et on prend rarement le temps de réfléchir à comment est-ce que je veux m'exprimer en public etc on a aussi la chance d'avoir un excellent taux de réussite et d'instruction professionnelle présenté précédemment par madame Dugé et une vie étudiante et associative très dynamique dont je suis très ravi ceci étant dit ce qui peut être intéressant de savoir c'est comment candidater du coup en première année on a une procédure de procédure pardon de candidature pour le parcours de licence on peut le faire par parcours sup comme peut-être les lycéens ont certainement parlé excusez mon problème au niveau du powerpoint donc on peut trouver les stris sur parcours sup en tapant du coup ce qui vous est indiqué sur powerpoint institut catholique de lyon estrie vous avez également indiqué les dates pour les admissions vous pouvez également vous être admis en deuxième phase de parcours sup qui a été le cas pour moi donc pas de stress si jamais vous n'avez pas mis l'estrie dans vos voeux vous pouvez le faire en deuxième session ça a été cas pour moi je suis ici par hasard mais finalement je suis très content et c'est une fac qui m'a permis de me développer en tant que personne je vous la conseille voilà pour la première année vous avez aussi des admissions parallèles en deuxième et troisième année pour ceci faut pas hésiter pardon à contacter l'estrie que ce soit par mail ou par le numéro de l'estrie trouvable très facilement sur internet ceci étant dit il faut pas oublier que il ya des prérequis il faut fournir un cv et une lettre de motivation et au niveau du recrutement parce que vous n'êtes pas pris juste parce que vous avez eu votre bac malheureusement c'est pas si simple que ça il faut aussi avoir des notes de français de première les notes en langue en première et en terminale pour que ce soit examiné par l'administration de l'estrie pour savoir si vous êtes effectivement éligible et si c'est le bon choix pour vous notre but c'est pas d'accepter tout le monde qui veut venir à l'estrie c'est aussi choisir la meilleure option pour pour l'étudiant donc pour la quatrième année donc ce qui correspond au deuxième cycle pour les personnes qui veulent rentrer en master donc le master le miss management à la communication et événementiel et le master traduction spécialisée et interprétation de liaison on se retrouve sur le site de l'estrie pour candidater et on remplit le formulaire de candidature c'est très simple vous avez jusqu'au 30 juin pour faire ceci vous avez encore le temps à la réflexion je vais prendre quelques instants pour vous présenter nos prochains événements une prochaine porte ouverte on a le samedi 27 février la troisième journée porte ouverte de 9h30 à 17h le samedi 27 mars une matinée porte ouverte de 9h à 13h et en finalement le mercredi 27 janvier très bientôt on a la journée de l'enseignement supérieur à destination des lycéens il faut s'inscrire cependant sur le site de l'estrie encore une fois n'hésitez pas à le consulter c'est là où vous aurez la plupart des détails et là où vous aurez beaucoup de réponses également à vos questions vous avez ici nos contacts donc encore une fois n'hésitez pas le numéro et l'adresse email si vous avez quelconque question ou doute on peut vous répondre il ya des personnes qui sont là très professionnel pour vous répondre donc n'hésitez pas et vous pouvez contacter quand vous voulez aux heures d'ouverture de l'école voilà merci pour votre attention maintenant répondre aux questions que vous avez posé dans le chat merci encore aux personnes qui nous ont signalé le problème de son comme ça ça peut être réglé plus rapidement que si on n'avait pas vu les questions merci à vous on passe du coup maintenant aux questions que vous avez posé dans le chat donc on va les lire sur notre écran elles vont apparaître sur notre écran et on va vous y répondre ok on a une première question de théo qui demande si on pourrait détailler les quatre semaines de formation intensive en première année si je peux me permettre est ce que je peux prendre la première année pour moi c'était pas longtemps parce que je viens de rentrer en deuxième année les quatre semaines de formation intensive c'est des ateliers comme j'ai pu dire auparavant donc des ateliers qui nous permettent à d'obtenir de nouvelles méthodes de travail des ateliers qui s'appelle comme améliorer sa prise de notes pour rentrer dans le coeur du sujet en fait à la fac parce que c'est plus le cours comme au lycée avec tout affiché et tout retrouvable sur internet là il faut savoir prendre des notes on a d'autres activités enfin atelier plutôt comme prendre la parole en public qui sont essentiels lorsqu'on veut travailler à l'international parce que si on a du mal à s'exprimer en public on va avoir du mal à poursuivre une carrière à l'international si on veut présenter telle ou telle chose donc ces quatre semaines avec un rythme quand même assez soutenu c'est très très lycée c'est quand même un peu du ça dure la journée ça commence le matin ça finit le soir donc ces quatre semaines un peu de tests également pour savoir si vous êtes prêts pour faire partie de l'estrie après et des personnes qui sont déçus parce que c'est pas ce à quoi s'attendait faut savoir que c'est juste les quatre semaines pour vous préparer c'est essentiel pour un quelqu'un qui arrive en première année qui n'a jamais expérimenté l'univers des études supérieures de faire quatre semaines pour savoir où est ce que je vais dans la fac se repérer savoir comment fonctionne la bibliothèque savoir comment fonctionne le crousse et savoir comment se comporter et travailler dans un milieu de d'études supérieures tout simplement donc ces quatre semaines pour moi qui sont très très importantes avant de se lancer dans le bain du premier cycle donc de la licence à l'estrie donc la question suivante c'est une question de aurore est-ce qu'il y a un entretien d'admission pour les élèves en temps en l1 malgré la covid oui alors une fois que vous avez pros suivi la procédure sur parcours sup l'entretien n'est pas obligatoire assez simplement si vous avez eu un profil si on est encore en questionnement sur votre profil oui six fois un entretien l'entretien aura lieu on peut pas vous dire comment les choses vont évoluer mais vous l'avez compris que maintenant beaucoup de choses peuvent se faire en visioconférence en direct ou oui malgré la covid tout tout ce qui va retirer un entretien et ben on sera organisé pour qu'il y ait un entretien si entretien il faut bien entendu tout à fait il était également demandé s'il est possible de contacter les étudiants qui sont actuellement en licence à l'estrie comme moi je suis étudiant en licence à l'estrie vous pouvez contacter sur le compte du bde c'est sur instagram et sur facebook vous pouvez retrouver le conduit de et stream time où vous verrez les membres qui sont actuellement en licence et n'hésitez pas à nous contacter je serais ravi moi personnellement de vous répondre que vous m'envoyez un dm sur insta ou sur messenger sentez vous libre mon objectif justement c'est de vous renseigner le mieux possible sur ce qui vous attend à l'estrie et de dissiper les doutes si doute il y a donc le compte instagram c'est estrie in time avec des underscores donc arrobas estrie in time on a fait un petit jeu de mots avec l'anglais donc n'hésitez pas à nous contacter sur ça encore une fois comme je vous ai dit il y a une page facebook et un compte instagram n'hésitez pas à redemander si vous n'avez pas eu le temps de noter voilà pour contacter les étudiants qui sont actuellement en licence à l'estrie vous pouvez aussi contacter des étudiants comme vous l'avez ici vous pouvez poser vos questions à charlie vous pouvez aussi les contacter lors des prochaines jpo que ce soit en direct ou que ce soit par visioconférence il ya toujours un étudiant qui une étudiante qui est là pour faire partie de pour répondre à vos questions d'étudiants alors l'inscription la pratique d'avis sportive à l'estrie charlie alors l'inscription c'est en début d'année généralement il ya une présentation des associations au sein de l'estrie donc un petit salon des associations sur les deux campus que ce soit saint paul là nous sommes vous car non on a une présentation et vous avez un petit formulaire d'inscription non prénom généralement vous régler en chèque pour l'inscription et puis vous faites vous avez le droit de faire un ou deux cours de tests pour savoir si c'est ce que vous voulez faire au niveau du sport personnellement j'ai fait un cours en musculation et j'ai vu que c'était pas les machines qui me plaisait donc je me suis dit bon à éviter et au final j'ai fait un autre cours de taekwondo et c'est là où je suis resté en première année à faire du taekwondo jusqu'à qu'on soit malheureusement confiné je recommande très très fortement l'esprit sportif au sein de l'uclis ça permet de rencontrer des personnes qui sont d'autres facultés au sein de l'uclis parce que la salle de sport elle est sur le campus saint paul qui est donc place d'archives d'rprh donc au niveau de confluence quoi c'est très intéressant de rencontrer nouvelles personnes dans ce dans cet état d'esprit là parce que le but c'est pas d'être en compétition n'est rien c'est très bon enfant on est là pour faire du sport pour s'exprimer pour se défouler et puis c'est notre occasion de faire un autre cercle social voilà ensuite la quatrième langue est elle obligatoire ou facultative elle est obligatoire cette quatrième langue en premier cycle mais en fait faut vraiment envisager cette quatrième langue c'est comme un apprentissage linguistique mais aussi comme une ouverture à une autre culture d'accord ce n'est pas que la langue elle-même qu'on vous enseigne la grammaire le vocabulaire c'est également tout un environnement culturel de chaque langue donc ça ne peut être pour vous de toute façon qu'un enrichissement oui elle est obligatoire est-il possible alors la suivante est-il possible après ce master de pratiquer en tant qu'interprète de liaison directement ou faut-il poursuivre des études ou bien faut-il également pratiquer la traduction spécialisée en même temps alors c'est léa qui pose cette question alors léa ça tombe je peux vous répondre parce que je suis traductrice interprète en fait l'interprétation de liaison elle correspond au métier de traducteur et également au métier d'interprète donc nous vous formons à l'interprétation de liaison on formate d'autres techniques de l'interprétation aussi comme le voice over comme la traduction à vue etc mais le titre c'est au niveau de l'interprétation de liaison vous pouvez tout à fait pratiquer l'interprétation de liaison en sortant un vous en avez tout à fait le droit et les compétences il reste que l'interprète de liaison on n'est pas que interprète de liaison soit on est interprète donc on est à la fois interprète de conférence et interprète de liaison soit on est traducteur et donc on est à la fois traducteur et interprète de liaison personne n'est que interprète de liaison voilà enfin j'en ai jamais croisé dans ma carrière qui commence à être assez longue maintenant pour tout vous dire voilà on nous demande également combien il ya d'élèves environ par groupe et combien d'heures de cours il ya de manière hebdomadaire ça c'est un très très gros avantage effectivement de l'estri c'est que quand on est en cours on est séparé par groupe que ce soit dans le premier cycle donc la licence ou le deuxième cycle les masters les groupes ça se joue dépendant de la langue que vous pratiquez ça se joue entre six pour les personnes qui font chinois jusqu'à 25 grand 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 maximum pour les personnes qui font espagnol parce que le duo anglais espagnol est celui qui est le plus commun au sein de l'estri du coup là les groupes vont être plus imposants mais ça reste des groupes qui sont plus petits enfin du moins en nombre plus réduit que ceux avec laquelle on a l'habitude de travailler au sein du lycée ça très très gros avantage encore une fois ce que je disais tout à l'heure un accompagnement beaucoup plus personnalisé parce que on n'est pas dans un amphithéâtre il ya très peu de cours en amphithéâtre ce qui permet de suivre bien mieux et de se concentrer sur le les matières en fait qu'on étudie au niveau des heures hebdomadaires on a une entre 10 et 15 matières par semestre et c'est une heure et demie par matière donc voilà elle a répondu à la question question suivante peut-on avoir des bourses pour les stages à l'international en l1 et en l3 même pour les élèves dont les parents travaillent et à combien s'élèvent les frais de langue alors les frais de langue je vois pas trop ce que ça veut dire bon pour ce qui est des bourses en tout cas oui vous pouvez avoir des bourses donc l'estri l'université catholique est éligible à accueillir des étudiants boursiers donc vous pouvez avoir des bourses de l'enseignement supérieur même si vous partez en travail tout dépend en fait du quotient familial l'estri délivre également des bourses de mobilité à certains étudiants et vous savez que vous pouvez également bénéficier des bourses erasmus si vous partez en europe bien entendu ce qui ne va malheureusement plus inclure le royaume uni vous l'avez bien compris je pense et puis la région auvergne rhône alpes la région auvergne rhône alpes accorde également des bourses à la mobilité internationale une question qui me demande quelle moyenne minimale en langue est attendue pour entrer à l'estri alors c'est pas une moyenne minimale mais c'est un niveau on appelle à 1 à 2 b 1 b 2 c 1 c 2 on attend le niveau minimal qui normalement les trois cèdres acquis à la fin de la terminale pour les lycéens qui est le niveau b 2 en anglais et ainsi le niveau pardon vous voulez pas du tout b 1 excusez moi à la fin de la terminale pour entrer à l'estri en anglais et pareil pour votre deuxième langue donc que ce soit l'italien le chinois l'espagnol ou qu'est ce que j'ai oublié l'allemand l'allemand tout à fait on attend un niveau voilà b 1 qui est quand même nécessaire pour suivre le cours après b 1 c'est ce que vous avez à la fin de la terminale mais si vous souhaitez vous spécialiser dans les langues j'imagine que vous avez de plus grandes facilités du moins pour une bonne partie des personnes qui sont ici qui sont bilingues mais ça n'est pas la majorité donc rassurez vous moi quand je suis arrivé à la fac je me suis dit purée à tout le monde qui va être super fort et moi je parle pas anglais pas du tout on est tous dans le même bâton et tous français on est cela pour se perfectionner et arriver à la fin de la troisième année avec un niveau c1 en anglais ainsi que votre deuxième langue voilà alors pour le master management interculturel combien d'élèves sont pris en m donc en fait contrairement au premier cycle en second cycle ce n'est pas un concours voilà c'est bien qu'on va étudier votre dossier s'il nous intéresse on prendra il n'y a pas de nombre de places limitées après les groupes pour les cours les groupes sont divisés bien entendu un cours de langue il ya rarement plus de 20 étudiants 25 étudiants dans le même cours de langue combien d'heures de courrières il par semaine en fait les emplois du temps changeant chaque semaine vous travaillez par atelier chaque atelier comprend quatre cours de deux heures donc ça peut varier vous pouvez avoir des semaines à 20 heures vous pouvez avoir des semaines à 30 heures vous allez dire c'est un petit peu déstabilisant mais en fait c'est comme ça quand on est dans le monde professionnel on peut avoir des journées des semaines chargées des semaines plus allégées et combien d'heures la part de langue dans les enseignements alors c'est un petit peu compliqué les cours de langue pure en miss il y en a moins que si vous intégrer en CIL si vous voulez vraiment faire des langues il faut intégrer la filière CIL mais en miss vous allez avoir beaucoup de cours en langue étrangère voilà aussi je dirais que la part des langues représente entre 50 et 70% des cours voilà entre les cours de langue pure et puis les cours en langue étrangère les cours en anglais etc tout à fait une question qui demande à combien s'élèvent les frais de stage alors là ça dépend de quel stade vous parlez en première ou en troisième année c'est très 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 variable je peux pas vous donner une fourchette parce que ça dépend de le pays vous partez votre logement la langue que vous voulez étudier là si vous allez en stage professionnel en troisième année ou si vous partez dans une université partenaire il n'y a pas vraiment de fourchette c'est vous aussi qui allez apprendre à gérer votre votre budget et il n'y a pas de minimum ou de maximum après c'est à vous de voir avec vos garants ou les personnes qui vous aident à financer ou si vous êtes seul à voir avec vous même combien vous êtes prêt à mettre dans je sais pas les trois mois à l'armée anglo-saxon en première année là faut pas non plus viser à faire un road trip aux états unis là n'est pas le but le but c'est quand même de obtenir un très bon niveau en anglais donc ça c'est à vous de voir il y a quand même une grosse part de responsabilité mise sur l'étudiant on est là pour entrer dans le monde professionnel donc à vous de voir quel investissement vous êtes prêt à mettre au niveau pécunier voilà voilà que les choses soient claires on peut tout à fait apprendre l'anglais plus même en royaume mais on va dire en irlande on peut faire de l'espagnol en espagne on n'est pas obligé de traverser l'atlantique pour bien pratiquer ces langues tout le monde n'a pas les moyens de se payer un billet au tracantique et c'est aucun problème on peut tout à fait apprendre des langues en restant en europe bon pour l'allemagne n'y a pas le choix c'est l'allemagne ou c'est éventuellement l'autriche ensuite alors les frais de mobilité internationale sont-ils pris en compte dans les frais d'inscription à l'esprit ou non notamment pour le master seal et miss j'imagine non les vos frais ne sont pas pris en compte dans les frais d'inscription c'est à dire que c'est à vous de vous trouver un logement de prendre en charge votre logement et votre billet mais les stages pas tous mais les stages sont rémunérés alors pas dans tous les pays en allemagne je suis germaniste c'est pour ça en allemagne eh bien c'est payé vous en seriez douter voilà en espagne je pense pas au royaume uni non plus ça dépend des pays mais en fait à partir de ça l'esprit va accorder des bourses ou la région va accorder des bourses en fonction du fait que vous gagnez ou non qu'une rémunération lors de votre stage pour les pages en france nous demandons au minimum 570 euros par mois par étudiant plus le remboursement de la moitié du de l'abonnement de transport un tcl etc plus les chèques restaurant pour le pour le déjeuner après ça c'est une législation française dans les pays étrangers ça peut varier mais c'est vrai que les stages en allemagne en général sont rémunérés et plutôt bien rémunérés ce qui n'est malheureusement pas le cadre en espagne ni en italie ni au royaume uni voilà ensuite est il peut alors est il possible de rencontrer des étudiants de première année lors de la journée d'enseignement non non en fait vous avez ça va être en visioconférence et puis vous allez être en cours donc vous allez suivre un cours comme les autres étudiants de première année mais malheureusement vous ne serez pas si à côté d'eux en amphi voilà désolé vous n'aurez pas complètement le flavor de vraiment l'ambiance d'un courant en enseignement mais c'est déjà une bonne introduction alors si on se lance dans un master en alternance il n'y a donc pas de mobilité à l'étranger c'est bien ça oui il n'y a pas de mobilité à l'étranger vous faites votre alternance en france enfin je sais pas vous pouvez peut-être la faire en suisse ou pourquoi pas en espagnois en italie mais ça veut dire que vous revenez une fois par mois en france d'accord veut dire que rien n'est interdit mais si vous voulez sachant que le le module d'alternance est financé en partie par l'état non je suis en train de vous dire une bêtise vous pouvez pas faire à étranger puisque c'est quelque chose qui est mise en place par l'état français qui est financé aussi en partie par l'état français qui est réglementé par l'état français non ça se fait l'alternance ne peut se faire que que en france et oui je crois que la question d'avant n'était pas terminée aussi y a-t-il beaucoup de place pour le master mis en alternance où cette formation est très sélective merci non alors nos formations que soient claires elles sont sélectives certes c'est à dire si on pense comme l'a dit charlie que vous aspirez à une formation pour laquelle vous n'êtes pas prêt on vous dira non bien entendu mais si vous êtes non on n'est pas sélective pour être sélective si on pense que vous pouvez y arriver oui mais on ne vous embarquera dans notre formation que si on pense que vous avez le niveau les compétences et puis l'envie la motivation pour y arriver comme nous sommes une formation payante on préfère dès le départ on n'a pas envie de mettre des étudiants en situation d'échec voilà en gros c'est comme ça voilà c'était tout et à tel qui demande à quel moment ont lieu les semaines de formation intensives alors les quatre semaines de formation intensives qui vous a été présenté qui nous ont été pardon excusez-moi présenté auparavant c'est lorsqu'on rentre en première année donc par exemple moi j'ai fait ma rentrée en première année en 2019 donc on rentre le 5 septembre environ et on finit le 10 octobre et c'est là où on a les quatre semaines de formation donc généralement du lundi au vendredi ou du coup on reprend toutes les bases pour commencer avec tous les outils nécessaires la vie en étude super tout simplement il y avait aussi une question sur le nombre de places en alternance en mise le nombre de places en alternance en mise n'est pas limité voilà on n'est pas au premier cycle il ya 120 places et pas plus voilà ensuite il ya deux questions qui se rejoignent pour le problème de la mobilité avec la co vide que ce soit en licence ou bien en master et bien écoutez là les étudiants de master 1 certains sont partis ça dépend des pays ça ça dépend des pays je sais que les étudiants qui devaient partir en allemagne et bien ils y sont pas au moment le confinement a été durci en allemagne voilà mais on peut pas vous dire en fait que vous comprenez que comme le gouvernement n'est un petit peu à tâtons à ce niveau là mais sinon les étudiants sont en télétravail mais ils vont travailler ils travaillent toujours dans la langue requise c'est à dire si vous deviez être en allemagne vous allez prendre en télétravail mais vous allez travailler uniquement en allemand voilà donc pour les stages en licence celles de cette année pour les premières années qui sont rentrés là en septembre 2020 sont pour l'instant maintenus encore une fois comme le disait madame dugé on peut pas garantir ce qui n'est pas prévisible en fait on sait pas encore comment va évoluer la situation dans les pays concernés pour ma part quand j'étais en première année on a dû annuler notre notre de trois à quatre mois dans un pays anglo saxon et on a fait des cours du coup en distanciel de grammaire anglaise et d'approfondissement de la langue anglaise donc ça c'était pas en plus on devait payer donc déjà petite économie au niveau du stage parce qu'au final on n'a pas eu besoin de payer des logements la nourriture etc en angleterre ou au canada etc et on a eu du coup des cours de d'anglais pour essayer de pallier le manque du stage qu'on n'a pas pu avoir dû à la COVID tout simplement les prochaines journées portes ouvertes en janvier février se feront donc en présentiel non non ça on peut vous dire déjà janvier février ça sera pas en présentiel alors les heures de cours elles ont déjà été dites vous répétez rapidement ouais on a entre j'ai dit 10 tout à l'heure mais c'est plutôt 12 et 15 matières par semaine par semestre et c'est une heure et demie chaque cours chaque cours dure une heure et demie après on a aussi de temps en temps des ateliers qui vous font avoir 15 17 matières par semaine mais ces ateliers sont très ponctuels et ça ne va pas fixer votre emploi du temps pour le semestre donc voilà c'est en dit fait 14 fois 1h30 voilà pour avoir le nombre d'heures alors une réponse rapide à léa qui a l'air d'être intéressé par le métier d'interprète c'est super donc si nous choisissons devenir interprète interprète de liaison plutôt que traducteur il faut oui faire une autre une autre année de spécialisation après le master tout à fait après interprète vous faites d'abord un master de traduction et après vous faites un autre master d'interprétation pour devenir interprète de conférence alors nous ce qu'on fait en 4e et en 5e année en CIL on fait pas mal de cours qui vous préparent à ces concours pour intégrer les écoles d'interprètes et ben si le si le covid le peut le permettre il m'arrive dans mes étudiants avec moi sur mes missions pour qu'ils aient une idée de comment ça se passe en cabine etc je le fais chaque année par tradition mais là c'est un petit peu compromis depuis le mois de mars je traduis essentiellement par zoom ou life size etc mais oui on vous prépare plus ou moins il y a des cours qui vous aident à vous préparer à ces concours d'école d'interprète tout à fait il faut faire une année en plus oui question est ce que l'estrie nous est dans la recherche de stage oui que ce soit les stages en première année ou en troisième année au niveau du premier cycle vous avez déjà c'est des partenaires pour savoir où partir comme j'ai dit précédemment le parcours qu'on fait à l'estrie est toujours très encadré et on a toujours des professeurs référents pour nous aider donc il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous guider si vous avez besoin d'aide au niveau des stages où vous savez pas où partir etc n'hésitez pas à contacter les professeurs qui sont toujours très très à l'écoute et qui répondent très facilement à toutes vos questions personnellement j'ai été très très aidé au niveau de ma recherche en première année parce que j'étais plus où aller donc ça m'a beaucoup aidé bon finalement je suis pas parti mais n'hésitez pas à demander en fait de l'aide parce que vous en recevrez forcément alors une question le master de traduction est ce que les étudiants ont trouvé une alternance à lyon non alors ici plutôt des alternances sur paris sur tours aussi il y en a deux qui ont trouvé une alternance à lyon alors ils sont soit par exemple chez geodis ils sont traducteurs dans le service qualité sécurité environnement c'est soit des agences de traduction soit des entreprises qui ont un service de traduction voilà est ce que l'école l'école aide aussi dans la recherche d'alternance oui bien entendu oui on vous aide oui oui tout à fait il ya quelqu'un qui est là pour vous aider on envoie les voilà on vous aide on ne vous garantit pas non plus de trouver une alternance et puis après c'est vous à défendre votre biftec car on vous aide on vous présente on a un réseau après c'est à vous voilà je connais pas mal d'agences de traduction sur lyon on est plusieurs c'est le fait d'avoir un corps enseignant qui aussi dans la traduction à l'interprétation on peut recommander des étudiants auprès de nos clients etc mais c'est à vous après de toute façon vous faites passer des tests on voit si vous êtes compétent c'est après à vous à prouver votre valeur mais on vous aide bien entendu oui comment savoir si nous avons le si nouveau alors pour les masters à quelle date sait-on si l'on est admis en général quand vous déposez votre dossier vous avez une réponse trois semaines en gros trois semaines un mois plus tard d'accord donc vous pouvez le déposer au fur et à mesure et vous avez une réponse en gros trois semaines un mois après alors si vous déposez votre dossier votre demande d'admission avant d'avoir décroché votre licence vous pouvez être admis sous réserve d'obtention de la licence on est bien d'accord c'est à dire qu'on vous admettra mais si vous n'avez pas votre licence on pourra pas vous admettre ceci pour vous pas vous obliger à attendre jusqu'à ce que vous ayez votre titre de licence en gros et alors pour le master voilà pour quand il a été admis ce niveau de langue demandez faut-il passer des certificats de niveau non 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 on vous demande pas de passer des certificats de type toic etc on regarde vos notes de licence on se penche sur vos notes de licence voilà comment savoir si nous avons le niveau c1 pour entrer en master est ce qu'un diplôme en lea suffit alors un diplôme de lea suffisent j'ai envie de vous dire oui mais on va se pencher sur d'autres choses on va regarder un petit peu vos résultats en licence par exemple en traduction on va regarder si vous avez un bon niveau en langue et un bon niveau en français par exemple en miss on se pensera plutôt savoir si vous avez un bon niveau à l'oral il est évident qu'en miss le niveau attendu en langue est moins élevé que le niveau pour entrer en ci non non il n'y a pas on vous dit on attend un niveau c1 on vous demande pas de passer un certificat sauf si on a vraiment des doutes sur votre niveau de langue parce qu'il y en a qui se présentent qui disent ah bah oui moi j'ai vécu de longues années en espagne je vais me présenter en espagnol et bon leur demande un certificat de c1 en espagnol voilà mais si vous avez fait un cursus universitaire auparavant on s'appuie sur vos langues sur vos bulletins de notes en licence merci madame juger pour cette réponse merci à tout le monde pour vos questions merci d'avoir posé dans le chat encore une fois j'espère qu'on a pu répondre au maximum à vos interrogations n'hésitez pas à nous contacter regarde c'est écrit en haut je sais pas si je monte au bon endroit il ya le numéro et l'adresse e-mail n'hésitez pas également à consulter le site internet c'est là où il y aura le plus de réponses à vos questions si j'ai l'aval je vais écrire dans le chat le compte du bde actuel dont je suis le président si vous voulez nous joindre de poser des questions après je peux vous orienter par les personnes en particulier je connais également des élèves qui sont en miss et en tilles je connais des personnes qui sont en troisième année en première année et qui étudient de toutes les langues qui sont proposées indiquées l'autre côté et puis alors du coup si on peut donner des références dans le chat pour ceux qui veulent poser davantage de questions sur la traduction et l'interprétation on pourra mettre dans le chat mon mon adresse mail et n'hésitez pas envoyez moi un mail on peut je peux vous répondre on peut se donner un petit coup de fil voilà malgré la covit ben on essaie de garder les les relations et mais n'hésitez pas je suis toujours ravie de conseiller des futurs professionnels des gens qui s'intéressent à ma profession je trouve ça vraiment super voilà donc mon adresse mail va apparaître dans le chat voilà ok merci encore à tous et à toutes pour vos questions merci d'avoir suivi et on espère vous revoir à l'estrie